Bonjour, aujourd'hui je suis avec Staff Hendricks sur le thème « Mieux se nourrir pour mieux résister au virus, pas seulement le corona ». Et Staff est bien placé pour en parler parce que d'une part c'est un médecin de terrain, il a maintenant une assez longue carrière quand même, un médecin dans une maison médicale de médecine populaire près d'Anvers et d'autre part c'est aussi un auteur qui a publié plusieurs livres dont « Docteur, je vais craquer » sur les problèmes du stress au travail et du burn-out et celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui qui est en Irlandais c'est « Du mammouth au Big Mac, une histoire de notre alimentation ». Il est en Irlandais mais la bonne nouvelle c'est que InvestiAction avait déjà décidé de traduire ce livre, on s'était vu Staff et moi il y a quelques semaines, on avait déjà décidé de le traduire et maintenant évidemment avec la crise du coronavirus et les problèmes d'alimentation, on va le publier le plus vite possible parce qu'en fait l'idée de Staff c'est que si les virus sont forts c'est parce que nous sommes faibles et la façon dont on se nourrit au niveau individuel, au niveau de la planète est importante et donc c'est à ce titre-là qu'il est l'invité de Michel Midy. Et donc Staff, la première question, pourquoi ce coronavirus est-il particulièrement grave ? Depuis 2003 je crois, on en parle beaucoup, il y a des épidémies de grippe, il y a pas mal de morts, on a appris à gérer, à vivre avec, mais ici pourquoi c'est plus grave ? Oui, bonjour Michel, parce qu'on n'a pas d'anticorps contre le Covid-19, ça veut dire que si on ne prend pas de mesures, tout le monde sera dans quelques mois partout, le virus sera partout et ça fait que le monde, pas seulement sera malade, mais ça veut dire aussi que les services essentiels comme certainement les services de santé, les hôpitaux sont tout à fait incapables pour soigner toutes ces multitudes de patients. Les dégâts risquent d'être beaucoup plus graves donc. Et est-ce que cette crise, cette épidémie risque de durer longtemps ou c'est court ? Oui, parce que même si on prend des mesures, la pandémie ne se développe pas dans chaque pays au même moment. Donc ça veut dire que même si l'épidémie est sous contrôle, il y a possible que par exemple en Angleterre, il y a encore beaucoup de malades et qu'on va fermer les bords. Donc aussi, tu le vois maintenant déjà pour voyager d'autres pays, c'est impossible. Donc les mesures vont être très longtemps. La seule solution, la solution définitive peut-être, c'est qu'on a un vaccin. Mais ça prend du temps, ça ne sera pas peut-être pour cette année. Est-ce qu'une fois qu'on sera débarrassé, on espère, de ce Covid-19, est-ce que notre problème de santé sera réglé ou est-ce qu'on risque d'avoir d'autres épidémies du même genre ? Oui. Alors je dois t'expliquer, Michel, qu'en fait, cette pandémie n'est pas une catastrophe naturelle. Il y a des raisons pourquoi maintenant il y a tellement de pandémies, parce qu'on a échappé déjà d'autres pandémies, par exemple par la grippe de cochon et d'autres pandémies, qui n'étaient même plus dangereuses. On a appelé ça en français la peste porcine. Oui, oui, c'est ça. Donc il y a deux dernières raisons pourquoi ça se fait maintenant. Premièrement, parce qu'il y a beaucoup de contacts avec des animaux sauvages. Et la raison est que l'homme, les grandes compagnies industrielles et les grandes compagnies d'agrobusiness, ils détruisent les forêts naturelles et ça fait qu'on a beaucoup plus de contacts qu'avec ces animaux. Mais deuxièmement, il y a aussi les pauvres, par exemple en Afrique, qui mangent des singes et c'est tout à fait très dangereux. Ce sont des carnivores aussi et leur métabolisme est très lié à le nôtre. Donc les virus peuvent facilement sauter de l'animal sur l'homme. Donc on a parlé de cette habitude en Chine de manger certains animaux qu'on n'aime pas manger en Europe, mais ils font ça pourquoi ? Oui, parce qu'il y a une longue, on ne peut pas dire tradition, mais il y a eu beaucoup de problèmes de pauvreté, de très grandes homos. Les famines, il y a eu en Chine depuis 1820. Avant, la Chine était prospère, mais quand les puissances occidentales ont envahi la Chine, ils sont devenus très pauvres. Et dans ce moment, ils ont commencé à manger tout ce qui bouge. Tout ce qui pouvait donner des protéines. Oui, maintenant c'est défendu, mais ce sont des traditions très fortes. C'est défendu en Chine et on va prendre maintenant plus de mesures, certainement après cette corona épidémie. Mais il y a donc deuxièmement, le grand agro-business qui organise les lavages des animaux dans des grands méga étables. Et ce sont des foyers d'épidémie. Ici, je montre des énormes installations de vaches. Oui, oui. Où il y a beaucoup d'animaux aussi, où il y a beaucoup de personnes. C'est une situation idéale pour transmettre des virus et même des bactéries aussi d'une personne sur l'autre ou d'un animal sur l'autre. Donc, plus grand que ces quantités de bovins sont comprimés dans les méga étables, le plus meilleur que l'infection va se propager dans des animaux qui sont affaiblis. Parce que ce sont des animaux qui sont cultivés pour avoir beaucoup de viande, mais qui ne sont pas tellement forts contre les maladies. Donc, ça veut dire que quand on élève comme ça des grandes quantités de vaches, mais tout le monde a aussi ces images de hangars où il y a des milliers, des dizaines de milliers de poulets ensemble, ça, ce n'est pas bon pour la santé. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a des maladies, des bactéries ? Il y a beaucoup d'infections bactérielles. Ils prennent beaucoup d'antibiotiques. Ici, en Europe, c'est encore réglé. Aux États-Unis, ce n'est presque pas de règlement. Donc, tu dois voir que trois quarts des antibiotiques aux États-Unis sont utilisés dans l'abattage des bovins. Donc, c'est incroyable. Mais aussi, maintenant, les lavages de poissons, comme des truites qui sont dans des grandes caves. Oui, on élève des truites, des saumons, des milliers et des milliers. Ça, ce n'est pas bon ? Parce qu'une grande partie des poissons qu'on peut vendre dans le magasin… Poissons d'élevage, quoi. Oui, ce ne sont pas naturels, pas plus naturels. Et c'est mauvais pour les antibiotiques. Mais pourquoi est-ce qu'ils donnent tellement d'antibiotiques ? Oui, parce que, comme j'ai dit, s'il y a une infection, ça saute directement vers tous les poissons ou vers tous les animaux. Donc, mais ce n'est pas de solution. Ça fait aussi que, de plus en plus, il y a des petites parties des antibiotiques que tu manges. Et c'est une raison pour laquelle il y a, premièrement, plus d'allergies contre des antibiotiques, mais aussi plus de résistance. Et c'est un grand problème parce que, maintenant, on a déjà certains… On appelle ça des bactéries coli qui résistent tous les antibiotiques. Si tu manges de la viande ou même des légumes avec ces bactéries et tu fais une infection, c'est très compliqué parce qu'il y a des centaines d'hommes en Europe qui meurent chaque année de ces maladies. Donc, si je comprends bien, c'est le pharma business qui donne des antibiotiques pour être sûr de ne pas perdre des vaches ou des poissons ou des poulets. Et donc, ça veut dire que nous les avalons, que nous devenons donc plus résistants, que les antibiotiques ne nous guérissent plus et aussi que les virus deviennent plus résistants. Donc, c'est une catastrophe. Oui, oui. Jusqu'à maintenant, ce sont des petites épidémies, mais ça peut donner aussi en long terme des grandes épidémies aussi bactérielles. Mais le problème est que cette manière de l'agriculture industrielle, c'est qu'ils exploitent en fait toutes les ressources de notre nature et ils comptent pas seulement sur les antibiotiques, mais aussi les terres sont épuisées parce qu'elles utilisent aussi l'usage de pesticides et des engrais. Et ça fait qu'en long terme, toutes ces monocultures, par ces multinationales, doivent chercher toujours de nouveaux terrains. Et le monde n'est pas… il y a des limites. La terre ne peut pas survivre sur cet épuisement de terre. Et donc, c'est un problème le fait que les multinationales prennent les terres et que par exemple les paysans africains dans l'agriculture traditionnelle, ils n'ont plus la possibilité de se nourrir comme avant ? Oui, parce qu'avant, ils grimpent toutes les choses qu'ils ont besoin pour se nourrir. Mais maintenant, il y a de plus en plus de terrains qui sont achetés par des multinationales ou par des pays très riches. Par exemple, je connais bien le Soudan parce que ma femme est d'origine du Soudan. Et là, tu vois qu'il y a des terrains immenses, même aussi grands qu'une province de Belgique, qu'il y a des terrains qui sont achetés par les Saoudis ou les Émirates. Et ils grimpent… il y a des travailleurs qui travaillent sur ce terrain. Ils grimpent des nourritures, des haricots, de toutes sortes de patates, toutes sortes de nourriture, mais c'est tout pour l'export vers ce pays. Oui. Avant, c'était des légumes qu'on cultivait en Belgique et en France. Et maintenant, il faut des avions pour nous les amener. Ce qui rejoint donc le souci des militants du climat, c'est que c'est un mode de production de la nourriture qui n'est pas du tout rationnel en fait. Oui, oui. Ça, c'est un autre aspect de cette nourriture que, par exemple, la culture de l'élevage des vaches et des cochons, ça prend beaucoup de pétrole par les machines. Ils mangent la nourriture qui sont dans des grands moments de culture, surtout en Amérique du Sud. mais c'est la nourriture comme les soya qui sont bien pour nourrir les hommes. Mais ils donnent ça comme nourriture aux vaches et à toutes ces choses. Donc, ils utilisent tellement d'énergie, ils utilisent tellement de l'eau, et ils utilisent tellement aussi de nourriture qui n'est pas pour grimper des vaches. Donc, c'est un grand problème écologique aussi, c'est vrai. D'accord. Seulement, les multinationales de l'agrobusiness ont un argument, c'est qu'elles disent qu'en produisant comme ça de façon massive, en diminuant les coûts, ce qu'on doit acheter au supermarché est moins cher. Or, c'est un problème. Beaucoup de gens ont du mal à finir le mois. On a vu les Gilets jaunes en France. Donc, quand on va au supermarché, on est content de trouver des choses qui sont moins chères. Ce n'est pas un argument de réalisme économique, ça ? Oui, mais c'est un argument à court terme. Ça veut dire que, oui, ils produisent ce qui n'est pas le meilleur, parce que cette nourriture, parfois il y a des restes de pesticides ou d'autres choses qui ne sont pas tellement intéressantes pour votre santé. On a eu la dioxine et du PCB. En Belgique, on a eu un scandale. On avalait de la dioxine avec le poulet. Beaucoup de problèmes avec cette nourriture. C'est une partie de pourquoi. Mais aussi, en long terme, ces compagnies, ces agrobusiness, ils doivent chercher toujours des nouveaux terrains. Par exemple, aussi, une partie de la guerre d'Ukraine, c'est parce qu'il y a beaucoup de terres très fertiles. Et maintenant, tu vois bien qu'une fois que c'est ouvert pour l'agrobusiness, Bayer et Monsanto… L'Ukraine a toujours été considérée comme un grenier à blé pour l'Europe. Et donc, tu nous dis que c'était un des arguments pour le coup d'État que les États-Unis ont fait en Ukraine en 2014. C'était de contrôler le blé et d'installer le… Oui, oui. Est-ce qu'on pourrait un peu dire quels sont les noms de ces grandes firmes qui font l'agrobusiness ? Parce que je crois que le public ne les connaît pas tellement. Oui, mais tu dois bien… Tu dois voir, Michel, qu'en fait, à la fin du 20e siècle, des grands secteurs bancaires comme Goldman Sachs et tout, ils ont vu qu'il y a beaucoup… Ils cherchent toujours où on peut faire des profits pour investir, pour mettre notre argent. Bon, ça se marche comme ça. Ils ont beaucoup maintenant investi sur l'agrobusiness et ça fait qu'il y a une multitude, une affliction de capitaux dans ce business. Donc, ça fait que… Donc, tu parles des capitaux financiers qui sont normalement à la bourse et quoi, ils n'arrivent plus à gagner dans les secteurs habituels parce que les gens n'ont plus de quoi acheter, mais la nourriture, ils en auront toujours besoin. Et donc, ils se mettent à manger. Donc, c'est toujours une certitude. Mais ça fait que les grandes entreprises alimentaires sont devenues tellement fortes qu'ils n'ont mangé pas seulement sur le terrain de l'agriculture, de la production de nourriture et de viande, mais aussi dans le transport et dans le secteur de consommation. Donc, c'est toute la ligne de nourriture qui est envahie par ces grandes compagnies. Même, on a trouvé, on a rebaptisé un nom pour ça, le Foodopoly, comme Monopoly, mais Foodopoly. Est-ce qu'on peut donner un exemple d'une société qui domine vraiment l'alimentation? Oui, il y en a fait quatre. Si tu me permets, je te donne quelques chiffres. Il y a quatre grands multinationals. C'est Cargill, Tyson Foods, BRF et Altex, qui contrôlent ensemble presque la moitié du marché alimentaire mondial. C'est incroyable. La moitié. Donc, une fois sur deux, quand on achète un truc au supermarché, on est fourni par un de ces quatre-là. Oui, mais 82% du bœuf, 63% du porc et 53% des rôtissoires. Donc, c'est incroyable. Donc, en fait, tu dois voir que l'industrie américaine de la viande seulement a réalisé un chiffre d'affaires. C'est un petit peu, le chiffre n'est pas tellement nouveau, mais en 2011, ils ont réalisé un chiffre d'affaires de 186 milliards de dollars. C'est plus que, par exemple, le PIB de l'Hongrie. Oui, c'est énorme. Oui. Donc, pour résumer, ils ne produisent pas les aliments les plus sains, mais les aliments qui donnent le plus de bénéfices. Et même, ils transportent vers les pays qui payent le plus. C'est la logique de la marché. Oui. Cargill, c'est une entreprise familiale. Elle n'est pas en bourse. Celle-là, elle est peu connue du grand public. Moi, je l'avais étudiée parce que dans le livre « Les sept péchés » de Hugo Chavez, où j'analysais les raisons de la pauvreté en Amérique latine, il y avait ça. Il y avait le fait que, justement, les paysans du Venezuela et des autres pays étaient plongés dans la misère par ces gens qui contrôlent une grande partie de la forêt amazonienne, qui vendent de la nourriture à des prix cassés et donc qui détruisent beaucoup les paysans. Donc, effectivement, le public aurait intérêt à se pencher beaucoup plus sur ces firmes de l'agro-business qui sont dangereuses. Bien. Là, on a un petit peu un tableau des dangers. On a un petit peu... Ça va ? Il y a un problème ? Non ? Non, il y a quelqu'un qui apporte quelque chose. Mais ça va. D'accord, si tu veux te faire servir à boire, il n'y a pas de problème. Non, non, ça va. Voilà. Je disais donc, beaucoup de gens sur Michel Midi m'ont posé la question, parce que j'avais parlé de l'alimentation il y a quelques jours. Beaucoup de gens m'ont dit, bon, mais alors, quels sont les conseils pour bien se nourrir ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, mais si tu me permets, Michel, je vais te répondre, pas qu'on va manger ça ou ça. Je vais te dire qu'il y a en fait plus de problèmes que l'alimentation seulement pour notre santé. Donc, pour notre santé, on n'est pas seulement comme une machine qu'on met quelque chose dedans, pas seulement biologique, mais en fait, on est aliéné de cinq conditions humaines qui sont très, très importantes. Et on ne va pas seulement des pandémies comme des virus, mais aussi on va des pandémies de diabète, de grossesse, des pandémies de stress, de burn-out. Et comment ça se fait ? Parce qu'il y a donc cinq conditions, comme je te dis, qui sont en fait en problème. Premièrement, notre nourriture, comme je l'ai expliqué, et ça, c'est le mieux de manger biologique, de manger très diversifié. Et troisièmement, parce que biologique, c'est un petit peu plus cher, mais c'est aussi très simple de manger peu. Donc, il y a trois conditions pour manger mieux, bio, diversifié et moins. C'est ça, c'est ça. Oui, oui. Merci. Mais, par exemple, beaucoup de boulot maintenant de travail, c'est un travail sédentaire. Donc, c'est le deuxième point, on doit bouger. Donc, on doit avoir la possibilité de faire du sport. Sport et promenade. Troisièmement, très important, il y a aussi le contact social et surtout le contact au travail. Le contact au travail, c'est très important. Là, il y a aussi le stress au travail. Ce n'est pas lourd maintenant, mais il y a beaucoup de stress. Donc, ça fait... Donc, tu es en train de me dire que pour être en bonne santé, on ne devrait plus avoir des atmosphères lourdes et angoissées et stressées au boulot. qu'il faudrait que le travail devienne cool. Oui. Et aussi, on a moins de contact avec la nature. Il y a de plus en plus de gens, plus que la moitié du monde vit dans une grande ville. Donc, c'est aussi très important qu'on ait de contact avec la nature. et pour le cinquième facteur, c'est le sommeil. Maintenant, aussi, il y a des flexibilités, des heures et tout ça. Oui, on oblige les gens à travailler à des horaires qui changent beaucoup. Ce n'est pas bon, ça. Oui. Donc, cet ensemble fait que... Si tu prends soin de ces choses-là, mais ce n'est pas facile. il y a la société qui fait des problèmes sur ce point-là. Mais on va bien, si on doit faire quelque chose, compter sur ces cinq... Oui, je vais récapituler les cinq éléments pour que tout le monde les ait bien en tête parce qu'on allait parler de la nourriture, mais en fait, tu nous dis que le problème, il est plus large. bouger du sport, être en contact avec la nature, plus de verre, les contacts sociaux, le travail plus sympa, le sommeil et donc la nourriture et qu'on a vraiment besoin de ces cinq facteurs pour être plus résistant contre les virus et contre tous les microbes. C'est vrai, c'est vrai parce que si tu mets seulement sur la nourriture, non, ça ne marche pas. C'est bon de manger, comme j'ai dit, de la nourriture biologique et tout ça, c'est bon, mais ce n'est pas la seule solution. D'accord. Donc, au niveau de l'alimentation quand même, je montre un peu quelques images qui vont dans ce sens-là. Manger des légumes, faire plus de potager, diminuer les trajets de la nourriture, bien sûr, manger local, manger bio, OK. On a, en France, en Belgique, on a eu un film qui a eu beaucoup de succès qui s'appelait Demain qui montrait comme toi les ravages de l'agro-business et le fait qu'on produisait des choses malsaines, dangereuses, pas du tout rationnellement et qui prônaient un peu, voilà, faisons des petites solutions locales, mangeons bio, essayons de protéger un peu certains paysans dans le tiers-monde. mais la question qui se pose, est-ce qu'on peut s'en sortir juste avec des petites mesures comme ça personnelles, de faire attention à son alimentation, d'entrer en contact avec des fermiers dans sa région et des choses comme ça, ou est-ce qu'il y a un problème plus vaste de société en général qu'il faut résoudre ? Oui, disons, c'est mieux de manger biologique, c'est mieux de supporter l'agriculture écologiste, c'est mieux de défendre même notre agriculture qui est aussi vers la direction de l'agro-business parce que le Boulognebond et tous les... Tu parles de l'association des gros producteurs en Flandre. Pour supporter cette manière, ils ont toujours dit aux agriculteurs que tu dois faire des investissements, plus de machines, plus de... plus grand, les vaches de la prairie dans des grands méga... fermes. établissements. Donc, c'est bon pour supporter et pour acheter chez nos propres fermes et surtout les fermes écologistes. Mais alors, je m'excuse, alors on devrait avoir quand même un problème parce que l'Union européenne et les gouvernements sont en train de tout le temps dire qu'il faut des plus grandes fermes, il faut des plus grands élevages, nous devons être compétitifs par rapport à la viande et à la nourriture qui vient des États-Unis ou d'autres pays et donc ils sont en train d'éliminer beaucoup de paysans petits et moyens pour faire des grosses entreprises mais là, tu nous dis qu'il faudrait faire le contraire, qu'il faudrait au contraire aider les petits paysans à faire une bonne agriculture. La viande va être plus chère parce que maintenant la viande n'est pas chère parce que cette manière de produire prend beaucoup de sources de la nature et détruire des sources de la nature et ce n'est pas dans le prix. Donc, quand le vrai prix de cette manière de produire sera aussi, cette viande sera aussi beaucoup plus chère. Donc, si on mange individuellement parce que maintenant, il pousse tellement à manger de la viande. Oui, on va illustrer un petit peu ça avec un bon exemple de McDonald's et de la publicité McDonald's mais ici, on montre l'image de deux jeunes garçons là aux Etats-Unis devant un big coca maxi hamburger un paquet de frites et totalement obèse. Donc, on est victime de la publicité on est victime de la puissance de marketing de ces grandes sociétés. Il y a aussi Kentucky Fried Chicken il y a tous ces bazars-là. Donc, ça c'est une publicité qui est très très mauvaise pour notre santé. Certainement. C'est honteux même dans le premier sponsor des Jeux Olympiques à Londres c'était Coca-Cola incroyable mais c'est vrai tu peux t'imaginer. Tandis que Coca-Cola normal il y a tellement bon de sucre dedans mais bon Si on veut être un bon sportif il ne faut surtout pas boire du Coca. C'est vrai. Mais oui, le problème c'est certainement pas résolu parce que l'influence le lobbying de ces compagnies aussi sur notre plan en Belgique même le bourrombond et tout ça c'est très difficile pour les battre seulement avec des petits projets. C'est comme donc on doit avoir plus de changements. Donc en fait les deux richesses de la terre donc la nature et le travail humain qui sont aujourd'hui au service de cette accumulation du travail du capital. Donc c'est une situation si tu y penses c'est une situation incroyable qu'on voit que ces compagnies détruisent toutes les et sont responsables pour les catastrophes pas seulement sur le plan écologique mais aussi sur le plan social comme maintenant cette pandémie en effet on doit revenir sur le principe que personne ne possède la terre pour produire des nourritures parce que et certainement pas ces grandes agro-industries donc ensemble on doit revenir à une agriculture qui est liée aux écologies qui est liée aux des vues sociales donc les manifestants du climat ils ont eu raison trop tôt mais maintenant le coronavirus est en train de confirmer qu'on a besoin d'une vraie politique pour le climat et ça passe par une autre alimentation mais il y a aussi une autre économie est-ce qu'on va pouvoir faire ça en continuant à coexister avec des multinationales comme Unilever comme Danone comme Nestlé comme Cargill est-ce que c'est possible avec elles qu'on ait une planète plus saine et une nourriture plus résistante non l'histoire il y a dans l'histoire toujours quand il y a des grands problèmes comme la pandémie qu'il y a des grandes parties des peuples pensent voilà comme ça ça ne va pas donc ça c'est le bon moment pour des changements mais aussi les forces de droite comme maintenant Trump et tout ça ils tâchent de l'utiliser ce crise pour leur but donc c'est un combat politique et ce combat politique c'est la solution donc on doit utiliser cette situation pour pousser plus de gens vers un avis qu'ils disent voilà ça suffit on n'a plus besoin de ces manières de produire pas seulement produire d'agriculture mais produire en général donc c'est que le social va au-dessus que des profits de quelques-uns que la santé des êtres humains doit être plus importante que les profits d'une minorité bien mais quand j'entends ça on peut comprendre effectivement qu'il faut faire plus que simplement bien se nourrir et mieux vivre avec les 5 points que tu as dit qu'on ne va pas arriver à pouvoir le faire seul dans son petit coin parce que de toute façon les virus on le voit bien maintenant les maladies elles circulent on est dans la globalisation et donc si la santé n'est pas bonne dans d'autres pays en Afrique en Asie etc ça va nous toucher aussi donc on a un problème planétaire là c'est un problème oui il y a une globalisation de l'économie mais il y a une globalisation aussi des maladies comme maintenant la pandémie il y a une globalisation de la richesse et de la pauvreté donc de plus en plus il y a question que tous les pays doivent suivre et avoir des gouvernements qui sont social ou socialistes c'est essentiel parce que politiquement c'est la solution de se battre pour une politique progressiste ou socialiste qu'autrement ça ne changera jamais il faut des solutions collectives mais bon je voudrais qu'on voit un petit peu cet aspect nord-sud là aussi et donc on a préparé un petit cartoon qui est en anglais mais qui je pense est très parlant pour comprendre les problèmes que nous traitons aujourd'hui je traduis donc pour nos lecteurs francophones quelle est votre opinion sur la pénurie de nourriture dans le reste du monde et alors on a là quatre personnes qui posent des questions en Afrique on demande c'est quoi la nourriture en Europe il est bien gros là Trump il a mangé manifestement beaucoup de McDo en Europe on dit c'est quoi la pénurie de nourriture aux Etats-Unis on dit mais c'est quoi le reste du monde et côté des dictatures et des soutenus mis en place par l'Occident on a c'est quoi l'opinion donc moi j'adore ce cartoon je trouve que vraiment il exprime beaucoup de problèmes ensemble à ton avis pourquoi est-ce que ça prend ces différentes dimensions dans les différentes parties du monde tu peux commenter ce cartoon oui oui parce que en fait tu vois bien les différents problèmes que l'Afrique est même dans une position difficile pour je l'ai il y a beaucoup de land grabbing il y a les grandes compagnies qui tâchent d'envahir l'Afrique comme j'ai donné les exemples donc il y a les Etats-Unis qui restent un pays impérialiste qui veut avec ses forces militaires contrôler toutes les matières premières aussi l'agriculture oui et on a vu que Trump et les Etats-Unis ne se préoccupent pas du tout d'aider le tiers-monde le monde en général ils ont été voler des équipements médicaux qui étaient destinés à d'autres pays ils envoient d'aide nulle part et vraiment ils imposent leur volonté pour eux le reste du monde ça n'existe pas quoi oui oui ils parlent avec les armes donc c'est déjà une habitude qui existe plus longtemps qu'aujourd'hui tu te rappelles peut-être Kissinger qui a déjà dit dans le temps de la guerre de Vietnam Kissinger pour les jeunes j'explique que c'était le chef de la politique internationale sous Nixon et qui a effectivement organisé les bombardements massifs et une guerre contre le Vietnam le Laos le Cambodge c'est lui aussi qui était derrière le coup d'état fasciste de Pinocio au Chili donc c'est effectivement un des plus grands criminels parmi les dirigeants de la politique des Etats-Unis et donc pourquoi Kissinger maintenant par rapport à cette problématique oui parce que ce qu'il a dit à ce temps-là c'est toujours valable donc il a dit tu contrôles le pétrole et tu contrôles l'économie et tu contrôles la nourriture et tu contrôles les gens donc ça veut dire c'est la vraie politique pendant des siècles pendant des siècles non pendant des dizaines d'années de des gouvernements américains parce que même tu vas voir maintenant avec quand ils n'ont pas pris des mesures pour les pauvres aux Etats-Unis c'est un grand grand problème cette pandémie parce qu'ils n'ont pas de sécurité sociale mais aussi les hôpitaux ne sont pas équipés pour soigner les gens pauvres là-bas on a la première puissance mondiale mais en fait les hôpitaux sont sous-équipés rien n'a été préparé beaucoup de gens n'ont pas droit à une assurance maladie remboursée donc effectivement ce n'est pas du tout un modèle pour le monde c'est le modèle de ce qu'il ne faut pas faire en fait oui quand tu demandes le virus Covid-19 est dangereux tu dois répondre aussi ça dépend ça dépend où tu es né dans quelle dans quelle maison quelle fête on perd et beaucoup d'autres choses que si tu es né dans dans pauvreté aux Etats-Unis ou aux Aïrs ou au Congo je m'excuse au Congo ça fait de grandes différences oui oui le virus c'est aussi un problème social alors bon je crois que c'est le moment de conclure en donnant des inspirations des recommandations aux gens à la fois sur le plan personnel et à la fois sur le plan de tout ce qui a changé tu as dit que c'est un moment une crise c'est toujours un moment pour que les gens prennent conscience qu'il va falloir changer des choses oui 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 c'est comme Naomi Klein a dit sur le climat no climate change without system change tu peux dire no food change without system change il n'y a pas de change il n'y a pas de changement tant aussi que ce système qu'on a expliqué du agro business ne contrôle une grande moitié de notre nourriture et de la manière de produire notre nourriture et le pillage de en fait du monde sur tous les terrains donc on doit repenser pour prévenir des maladies on doit de nouveau avoir un équilibre entre ce que l'on fait avec le monde le travail et la nature qui est tout qui est tout bouleversé maintenant voilà tout est à repenser ben voilà c'est sur cette conclusion de Staff Hendrix qu'on doit vraiment repenser toute notre société ça ne se fera pas par en haut parce que là ils ont des intérêts à ce que ça ne change pas ça se fera seulement par en bas c'est sur cette conclusion à la fois inquiétante et à la fois optimiste qu'il y a une issue qu'on va se quitter en remerciant Staff Hendrix en vous remerciant pour votre intérêt pour Michel Midy on va bien entendu continuer sur ces thèmes là on va analyser tous les facteurs qui affaiblissent notre riposte et toutes les toutes les opportunités qu'il faut saisir pour imposer des changements je vous remercie je vous donne rendez-vous pour un prochain Michel Midy prochain Michel Midy sur la bataille de l'info et de la solidarité si vous pouvez nous soutenir et aider à développer InvestiAction vous voyez que une véritable info est vraiment importante merci prenez soin de vous prenez soin des autres merci de vous avoir invité au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501